Parmi les 18 nageurs qui s'apprêtent à faire la traversée du lac Memphremagog, je rencontre un nageur d'ici, Xavier Desharnais, et je lui prépare tout un défi. Comment on se sent à la quatrième traversée à 21 ans? Ah, c'est sûr qu'on se sent un peu plus comme un vétéran, puis c'est une expérience qui est le fun à chaque année, fait que je pense qu'on se sent bien. Puis là, tu reviens des championnats du monde à Shanghai, comment ça s'est passé? Ça a bien été, j'ai fini quinzième, il y avait 35 personnes qui nageaient dans ma catégorie, dans ma nage, dans le fond, parce qu'il n'y a pas de catégorie, c'est free for all, c'est tous les âges. Donc, je pense que c'est un résultat qui est correct. Je visais un top 15, mais je pense que j'aurais pu aller dans le top 10. Donc, je suis un petit peu déçu pour ça, mais sinon, tout est correct. Puis est-ce que ça te prépare un peu mentalement pour la traversée? C'est sûr qu'un 25 km, c'est un peu plus que 5 heures, une traversée, c'est un peu plus que 7 heures. Donc, ça aide beaucoup à se préparer physiquement pour la traversée. Avec toi, tu essaies d'être en avant. C'est quoi ta stratégie? Moi, j'essaie de tout le temps rester avec le pack de tête. Puis je vais essayer d'économiser mon énergie le plus possible pour être capable, justement, de tenir le pack le plus longtemps possible, puis peut-être de finir en avant. Les Jeux olympiques 2012, c'est-tu possible? C'est encore possible, justement. J'avais manqué ma première chance au championnat du monde cet été. Les 10 premiers du 10 km se qualifient automatiquement, donc il reste encore 15 places mondiales. Puis présentement, je crois bien en mes chances. Il y a un Canadien qui est un peu meilleur que moi, puis ça reste d'être entre moi et lui. Donc là, c'est contre lui que ça se passe? Exactement. C'est sûr qu'il ne faut pas prendre pour acquis les autres. Il y en a un autre qui est très bon aussi, qui m'a battu pour la sélection. Puis c'est sûr qu'il y en a qui poussent, des jeunes qui poussent dans le dos. Donc, ça va être à suivre. Xavier, c'est le moment de ton défi. T'es prêt? Oui. Alors, on sait que t'es un bon nageur, mais est-ce que tu vas être un bon nageur synchronisé? C'est sûr. C'est sûr. Alors, je te propose 15 secondes. Bon, un petit cours sans un nage sèchro, puis après, tu dois nous faire une chorégraphie de 15 secondes. T'es prêt? Moi, puis Trend, on est prêts. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci pour ces nageurs qu'on retrouvera samedi prochain pour encore plus pour l'été.